Mais t'inquiètes, moi je suis un marin. Oh la manoeuvre dangereuse là. Salut les filles ! C'est vrai, n'hésitez pas à me dire si j'ai une sale gueule. Basile, présente-nous un peu ta petite sélection d'apéros. Pour l'apéritif idéal, j'ai choisi une bouteille de prosecco, du melon pour la fraîcheur, des fraises. Je me suis dit que ce serait l'occasion de manger des fruits. Et du jambon serrano. Mais toi tu nous as également amené à un petit quelque chose. Absolument. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ce sont des cannelés dans lesquels j'ajoute un colorant pour qu'ils aient cette couleur si particulière. Ainsi qu'un composant un peu secret, qu'on appellera des herbes de Provence. Pour des raisons légales. Est-ce que peut-être on peut éventuellement en goûter un ? Absolument. Je te préviens, c'est comme jouer à la roulette russe. D'accord, ok. On va en partager un. J'ai pris le plus bleu, ouais. Le plus bleu. Ça veut dire que c'est le plus chargé. Ah ouais. Et à la tienne. Santé. Santé. C'est bon, hein ? J'aimerais bien prendre l'apéritif avec des grands écrivains, avec Proust peut-être. Ah ouais. Je pense qu'il faudrait avoir beaucoup de temps devant soi. S'il fait des phrases aussi longues que dans ses bouquins, ça serait un peu compliqué, mais... Qu'est-ce qui te plaît ? Inversement, qu'est-ce qui te déprime dans les apéros ? Est-ce qu'il y a des moments où tu arrives et que tu te dis mais c'est quoi cet apéro de merde ? C'est un moment de... Généralement un moment d'amitié. C'est un moment qu'on passe avec des gens qu'on kiffe. Et moi, j'aimerais pouvoir le prendre tous les jours de la vie. Ah ouais ? C'est quand même très agréable. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est le décalage des états, en règle générale. Tu rejoins des amis quelque part et ils sont tous ivre caisse. Je trouve ça compliqué de dialoguer avec des gens qui sont, tu vois, qui sont deux steps au-dessus de toi en termes d'ébriété. Toi, est-ce que c'est des apéritifs où tu danses ou c'est plutôt la discussion ? Moi, j'aime bien la discussion, ouais. Plutôt la discussion. J'aime bien les apéritifs de vieux un peu, tu vois. Ah ouais ? Limite, je crois que mes apéritifs préférés, ce sont les apéritifs de vieux. C'est ça. Ou de famille où c'est très posé. Je trouve ça cool de juste boire et de dîner plus tard. Est-ce que tu manges beaucoup d'herbes de Provence pendant tes apéritifs ? Rarement. Non, ouais ? Non, très rarement. Quand j'ai eu un problème au poumon, j'ai dû arrêter de fumer. Je fumais beaucoup d'herbes de Provence. Et du coup, il a fallu que je trouve un autre moyen, quoi, qui n'attaque pas mes poumons. Et du coup, j'ai cherché un peu des recettes. Wow ! Ça va passer ? Il a plongé, le mec, tout habillé. Du coup, ouais, c'est… Voilà, j'ai développé ça parce que j'avais besoin de fumer pour travailler. Et tu nous aurais sorti un nouvel EP ? J'ai travaillé dessus pendant peut-être, ouais, un an. Je suis content des chansons. Je suis à peu près… Je suis content de comment ça sonne. Du coup, maintenant, là, l'enjeu, ça va être de le faire vivre sur scène. C'est mon petit bébé dans le sens où j'ai travaillé sur toutes les prods. Mais du coup, ce qui est nouveau, ouais, c'est que j'ai travaillé avec des arrangeurs. Ce que j'avais jamais fait avant. Du coup, j'étais au studio Ferber avec Paul Prier et Bastien Dorémus, qui forment Toys, en fait, le duo Toys. Qui travaillent avec Christine and the Queen, avec Charlotte Gainsbourg, avec Sébastien, avec des mecs beaucoup plus gros que moi, quoi. Et c'était trop bien, quoi. Toi, Enson, tu as une grosse culture aussi un peu surf, skateboarding. Ouais, c'est des trucs que j'adore. En fait, c'est des choses que j'ai faites avant de faire de la musique et dans lesquelles je me suis beaucoup investi, surtout le skateboard, en fait. Le skate est déjà quelque chose d'artistique et ça connecte vers la musique naturellement, vers la vidéo, vers la photo, vers le graphisme. Et je pense que toute la culture qui est en train d'émerger aujourd'hui, qui est en train de devenir super mainstream, en fait, elle était à l'attente dans le skate il y a 10 ans, 15 ans, quoi. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de passer un appel. Parce que je cherche, en fait, j'ai envie que le groupe que je suis en train de former, il ressemble pas à une équipe de foot. Donc j'aimerais bien quand même qu'il y ait une meuf. Tu vois, pour que ce soit pas juste un truc de bonhomme, je trouve ça chiant. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait mettre un petit bandeau comme ça. Un petit bandeau, ouais. Vas-y, la m'réveille. Voilà, en gros, je recherche une fille qui joue du synthé et qui chante pour faire partie de mon groupe et de ma formule à 4 ou 5. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.